Les esclaves des chats et les esclaves des salons, ceux des chats, ce sont ceux qui travaillent pour le maître, qu'on tue souvent, qu'on casse, qu'on traite très mal. Les esclaves des salons étaient ceux-là qui font le ménage, qui servent le thé et un petit sourire du maître les suivi. Les esclaves des chats décidaient de fuir leur maître pour chercher leur indépendance, ce sont les esclaves des salons qui venaient toujours les trahir auprès des gens. Il parle de la CDAO, les présidents de la CDAO là. Les esclaves des salons. Mais montrez-le, il est où ? Vous montrez-le. Les esclaves des chats qui cherchaient leur indépendance, que les roues sont pleines de fauves, de sympas, ou que d'autres maîtres plus méchants allaient les récompagner, les traiter, les tuer. Ils voulaient juste les faire peur. Pour plus de jamais, ils n'essaient de se déchirer ou de prendre leur indépendance. C'est en direct à Burkina Faso. Il existe depuis que nous avons décidé de quitter la CDAO. Désormais, ils ont un nouveau nom. C'est les esclaves des salons maintenant, désormais. C'est plus négré des maisons. Mais pourquoi il ne montre pas le capitaine ? Montrez le capitaine. Ah, vous aussi. Il n'y avait qu'une moyenne de gens qui avaient droit à la parole. Sur le point, toutes ces idées se séduire, se disaient, j'étais donc prêt pour les manger. Aujourd'hui, avec la technologie, j'ai bien sûr les avantages et les inconvénients. Tout le monde en croit à la parole. Ah, le voici ici. Il a la même couleur. Oh, c'est pas la peine de le... Voilà, le voici. C'est en direct, en direct au Burkina. Je le vois même pas même. Sa caméra est sale, le gars là. Chacun des fois son anélise sur une situation. On peut s'être se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous, pour comprendre, nous sommes bien vers nous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette société et vers nous, pour pardonner. Mettez le cœur pour le capitaine. C'est le capitaine qui parle. Et ça a été créé pour la majorité de chaque État, ou de schiste, comme ils avaient dit. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris des responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait une véritable mission économique, les peuples à l'intérieur, dans ce qu'il se passe. Plus tard, Pompé le cœur. Pompé le cœur, chers camarades. Tapoutez, tapoutez. D'après quelqu'un qui a commenté tout à l'heure. Ils ont vidé complètement la communauté et son fondement. Hein ? Lorsque le Bensiché, le Niger a décidé de prendre son SD en main. Tout à fait. Nous étions surpris de voir la CEDEAO. Oh. Ça connaissait pas bon. En tout cas. Il y a des milliers de Nigériens qui étaient sur les familles terroristes. Hum hum. Où étaient ces forces en attente ? Le Bokin avait mouru sur les familles terroristes. Hum hum. Ils ont dit que par la force... On a compris maintenant. L'Afrique a compris. On n'a plus besoin de CEDEAO. On a compris le destin de la CEDEAO. Hum hum. Croyez-vous que ce sont les familles maîtres qui sont au Niger ? Il y a des combattants là-bas. L'armée du Générique est guerrière. Hum hum. Ils combattent depuis des années. Hum hum. Ce n'est pas une armée de désirés. Hum hum. Ou une armée de métier de paix. Tout à fait. Et les armées de Players ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Hum hum. Hey ! Le capitaine ! Si ce n'était pas en direct, il y a les mêmes pauses pour commenter un peu. Il dit maintenant on est unis là. On attend maintenant votre force en attente là. Envoyez ça. Il faut pas que les gens comprennent. Ha 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 ha. Lorsque les milliers de l'Igériens sont morts sur l'air inoccu par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est le grime. Ils sont responsables de ces sanctions. Ils sont responsables de ces morts. Mettez le cœur, chers camarades. Parlez-vous sur la soeuronie. Pompez-moi le cœur. Nous avons des sanctions indirectes. Ha ha ha. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils partent, prennent leurs consignes de l'autre côté. Ha 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 ha. Ils viennent, ils vendent tout pour la payer. C'est vendu. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont coupé l'électricité au Niger. Ce n'est pas gratuit. Nous payons. Les sacs. Là, ils parlent à Dramawatera et puis à Tinibu. C'est eux qui font mal à cause d'électricité. Ils ont essayé de faire souffrir le mal. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au mal. Espérant que la population se revente. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Certains ont été obligés de faire payer leur propre électricité en augmentant le bon électricité. Ha ha ha. Ils parlent de Draman. Oh, ça s'entrecoupe. Ils parlent de Draman. Ils disent certains ont augmenté leur propre électricité. Attention, c'est eux qui disent qu'ils vendent l'électricité. Ha ha ha. Nous devons tout faire pour cette soirée. Ils nous ont donné de très belles leçons. Ils nous avons très bien compris. Ha ha. Certains ont fermé leur corps. C'est dit d'ailleurs, à l'encontre de tous les textes internationaux, parce qu'on ne peut pas faire de l'apport à un pays sanitaire. Qu'est-ce que c'est dit ? Ils ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a plus puer. Personne n'a parlé dans la cible euro. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Les gars, pompez-les, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi, qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur même. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La cible euro n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. Il était dit, hein ? C'est une cible euro maudite même. Ils n'ont jamais félicité une armée. Une victoire de l'armée. Tu as vu ? Ça veut dire qu'ils sont... La cible euro même, elle est des mèches avec le terreau. C'est une très rarement lorsqu'il y a des massacres. Il était dit. Où est cette cible euro même ? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le monde qui a été fait à mon nom. Mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous réciter et de nous concentrer sur notre organisation. C'est clair. Alors, à bas la cible euro. Là, la valise nucléaire. Elle est toujours avec lui. Nous avons décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers l'économie de la façon. Très bien. Le ministre de la République dit, s'il est là, il l'entendra. Ils ont donné une tourée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interviendrons l'entrée de cette crise. Ah ! La guerre, la guerre. Vous interdisez, nous on interdit. Même l'avion de Côte d'Ivoire, ça ne passe plus au Faso. Vous voulez faire la guerre contre vos propres pays, non ? On est dedans. Vous pensez qu'il n'y a pas peur. C'est tout. 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 que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Vous avez compris, non ? Vous avez compris, non ? Ah, bon. Si nous décidons d'être premier producteur de cacao, nous le serons. Ils sont décidés, hein ? Vous vous amusez à Ibrahim. Je vous répète que tout le monde pour qu'il y a façons, on nous a même mati. Il n'y a pas 5 gt. Ah ! Sur l'industrialisation, on a un président. Plusieurs projets sont en cours pour les 24. Tout à fait. Nous n'allons pas les citer ici, mais certainement, nous allons tout faire pour que ce projet voit le jour en 2024. En 2024. Claire ! Ibrahim a parlé. Aïe ! C'est un garçon. Quand vous prenez l'économie, certains, quand on les émoute, ça fait la pitié. Ça fait pitié, vraiment. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre qu'il y a moins de 6% d'échange d'économie entre les États de la Syrie. Parce que tout ce que nous faisons venir vient d'un espace hors de la CDO, de l'économisation pour la majorité. Et tout ce que nous exportons par hors de la CDO, la malheurité intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont des esclaves à ça. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez conscients. Là, je vous invite à rester conscients, serrées, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ces choses. Mais si, le capitaine. Pompez-moi le cœur pour le capitaine. Aïe. C'est le capitaine qui parle. C'est en direct. En direct du Faso. Désolé, mon correspondant n'a pas de bonne connexion. Désolé. Alors. Assumer sa récolte ne périte pas que l'on s'en prie. Toi, c'est son sort. Alors. Désormais, les esclaves du Faso ont décidé de prendre l'air d'Estaing en main pour ne plus être esclaves. Aïe. C'est la courte des entendants suspecte d'un maître qui prétend la fâche. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Je suis fin. Et si, pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposé pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le droit d'en lui. Il restera à jamais avec nous dans les ténèbres et nous jamais les gens. Ça veut dire si tu veux voir clair. Il faut quitter dans les ténèbres. voilà. Dieu n'aime pas l'apparition. Dieu n'aime pas les lois. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car du temps, aime-toi et le ciel t'en est là. C'est clair. C'est de là où sa mère. c'est sûr là-bas je suis mon frère. Toi qui dis c'est propre à Brukina 24. C'est là-bas je suis. Réa. Réa ici. Tu vois non ? Brukina 24. C'est ici Brukina 24 je suis mon frère. La connaissance n'est pas bonne aujourd'hui. Il est temps que les Africains arrêtent de s'abitoyer sur leur sort. C'est le moins fort et c'est de la maté. Il faut lutter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas de si à l'adoption. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Alors ? Oh je suis trop fain de gars là. Non. Je suis trop fain du capitaine. Oh le capitaine. Hey le capitaine. Je suis trop fain de lui. Il est temps qu'ils disent la vérité à l'intelligence pour qu'il s'agit pour nous de contribuer pour que les députés soient équilés. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui et donc des indemnités de session. Les salaires de l'intelligence ont été publiés au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et pouvoir que les députés soient dans un luxe insoltre. les députés ne peuvent pas se réveiller et exige sur la loi. Tapie, tapie. Et vous qu'avez fait ? Je lance donc un appel à tous les peuples de l'Aïs à travers vous pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée à tous. Bien. Il faut rester la tête sur les épaules parce que l'art fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les malades au bout. Sachez reconnaître les esclaves de sa mort. Sachez reconnaître tout cela qu'on se voit pour venir vous vendre une grosse information. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. La bouche, les dames et la langue, c'est le même organe. Je suis trop fan du capitaine. Le Burkina, il y a un bon président. Voilà. Il y a un bon ça peut arriver mais il faut surmonter les obstacles parce que l'impérialisme a mis le manège dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. merci à vous les BDP dans les différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc, rendez-vous tous les jours au FDF et au FDF et au FDF qui se part pour notre part. Nous verrons tout ce qui a notre pouvoir pour leur donner le maximum de protection et qu'ils puissent mener cette crise. Merci, mon frère, pour votre attention. Merci à tous. Merci, le capitaine. Merci, mon frère. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Nous vaincrons. Le capi, capi, c'est mon gars. Non, le capitaine n'a pas allé. Un bon samedi. Le samedi commence bien. Hé, le capitaine. Non, le capitaine Ibrahim Traoré. Hé, le capitaine. Comment se gare? sur les chapeaux de roux, nous allons recevoir les quatre de l'autre qui est le bruit de l'autre et de l'autre. Vraiment. Chers camarades, il a coupé. Moi, c'est le capitaine qui voulait écouter. Il est encore... Il est quatre du matin même. Il est quatre du matin. Il n'y a pas trop fait de bruit, chers camarades. Donc, il a coupé. Et puis, de toute façon, André, le gars, il a coupé là-bas. Voilà, il a coupé. Donc, moi aussi, il a coupé ici. En tout cas, le capitaine l'a dit beaucoup de choses et à mon réveil, on va décrypter ça. Et les quatre, les gens sont en train de dormir. Donc, à mon réveil, j'aime vraiment décrypter ça. On va décrypter son discours, chers camarades. J'espère que la RTB va poster le discours original parce qu'ils sont en train de filmer ici. Voilà la RTB, la chaîne nationale. Donc, ils vont faire le montage, ils vont balancer dans quelques heures. Nous, on va récupérer les images pour parler pour le Burkina. Vraiment, les Burkinabés, vous avez eu un bon président. Vous avez, quand vous partez sur ma chaîne YouTube, c'est vous qui êtes là, le voici ici. Vous voyez non? Le capitaine. Voilà, ma chaîne YouTube, ça ici dans les paramètres. Chers camarades, regardez la vidéo qui est faite hier là. Avant-hier, pardon. Regardez, ils ont supprimé, Facebook, YouTube a supprimé la vidéo. Ils disent, j'ai montré mon propre passeport, moi-même mon passeport. Ils ont supprimé ma vidéo à cause de ça. Je les ai écrits, j'ai fait appel, ils ont rejeté mon appel. On dit, c'est un document gouvernemental, on ne montre pas ça. Mais c'est mon passeport. C'est mon passeport. Pourquoi YouTube est comme ça? Hein? Moi-même mon propre passeport. Et puis, je n'aimais pas montrer mes informations. J'ai montré sur moi où ils ont mis United States of America Passport Cards. C'est ça qu'ils ont montré. À cause de ça, ils ont supprimé toute ma vidéo 134 minutes. Une heure 34 minutes, ils ont tout supprimé. La vidéo n'est plus disponible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai la vidéo originale dans mon deuxième téléphone, j'ai coupé la patrouille, j'ai monté le passeport et puis j'ai reposté. Vous voyez, c'est pourquoi de 1h34, c'est devenu 1h28 ici. C'est la même vidéo qu'elle a. J'ai changé le titre. Au fait, je les ai trompés quoi. J'ai changé le titre, j'ai coupé la partie, j'ai fait le montage et puis j'ai posté. Cette vidéo, elle est en ligne maintenant. Vous voyez, ils n'ont pas supprimé. Tout le reste, ça là, ils ont supprimé. Vraiment, ici là, les gens ne jouent pas. On nous surveille même. On nous surveille même. il est là. Tchè, 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 n'est-ce pas. De la main, on est surveillé là, nous les activistes là. Il veut se rassurer qu'on n'est même pas en ligne, on ne fait pas des choses bizarres, bizarres. On est mal surveillé. Donc, vous voyez le capitaine ? Quand vous partez sur moi, sur mon YouTube, c'est lui qui a la voix, André, je suis de Burkinabé. Les gens pensent que moi, je suis de Burkinabé. Vous voyez ? Mais je suis de l'AES. Et pour moi, le meilleur président, c'est mes gars. Le président Assimi, le président Tiani. Mais il est dit parmi les trois là, le meilleur là, c'est lui là. Voici. Voilà. Il est ici. C'est mon profil ici. Et puis, il est là encore. C'est lui seul qui est là-bas. Voilà. C'est pas pour l'heure, il est mis. Parce que je suis trop fond de gars là. Voilà. Je suis, j'aime ses discours, j'aime son patriotisme. Voilà. Parce que moi, c'est le patriote. Et le gars là, je me dis qu'il est vraiment patriote. Et il ne lui cache pas pour lui. Voilà. Il dit au Burkina, là, si nous, on veut cultiver, si on veut être premier producteur de cacao, on peut être. Voilà. Et puis, en passant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donnez la force à ma chaîne. Chers camarades, depuis là, on n'a pas encore frappé les 100 000. On est encore dans 60. Chers camarades, c'est 60, non? Ouais, 60. Chers camarades, allez-y à vous abonner sur ma chaîne. C'est comme ça, on se soutient, chers camarades. Tous ceux qui sont fans de eBay, allez-y, donnez la force à ma chaîne YouTube, chers camarades. Tous les Burkinabés, bipé, bipé, tout l'AES. Voilà ma chaîne YouTube, c'est Herman le Patriote. Voilà. C'est moi celui, j'ai ce nom là sur YouTube. Tu tapes, tu vas voir. Il y a un deuxième, Herman le Patriote 2. Et puis, il y a lui là. Dans n'importe quelle chaîne, vous pouvez vous abonner. Donnez la force à ma chaîne YouTube, chers camarades. On va atteindre les 100 000, chers camarades. Comme ça, ils vont mettre le petit truc là. Vous voyez le petit truc là. Ils vont certifier ça. Et puis, ils vont me donner le truc de YouTube là. Vous connaissez ça, non? la platine là. Comment on appelle ça, chers camarades? Donc, donnez-moi de la force, chers camarades. Soutenez-moi. C'est Herman de l'AES, Adama. On peut faire ça. Voilà. C'est Herman de l'AES. Donc, vous voyez, voici ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, c'est le capitaine qui est couché là-bas. Voilà. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, je profite en même temps pour vous demander d'aller vous abonner. Voilà. Au moins, au moins, il y a un petit, une récompense. pour mon combat. Il y a un vrai récompense. Mais moi, je suis étonné. En moins de temps comme ça, il y a 68 000. Regardez. 68 000 followers. Ah, bon. Merci pour tes 50 étoiles, mon frère. Maintenant, ceux qui se moquent de moi là, riez. Si tu te moques de moi parce que je demande aux gens de vous abonner, vous ne savez pas que dans la vie, c'est l'humilité qui précède la gloire. Sinon, toi-même, tu ris là. Toi, tu peux créer une chaîne YouTube et puis en moins de temps, tu vas avoir autant d'abonnés. Toi qui ris là. Il faut aller sur YouTube. Même pour avoir 100 abonnés, tu vas avoir commencé dur. Si tu veux, il faut essayer. Il faut créer YouTube. Il faut prendre n'importe quel sujet. Il faut commencer à parler. Pour avoir même 100 abonnés. Ici, il n'y a pas de groupe. Ce n'est pas comme sur Facebook où tu peux partager dans le groupe et puis c'est facile pour avoir d'abonnés. Ici, il n'y a pas de groupe. Tu postes la vidéo, il n'y a pas de partage. Bon, d'accord. Et puis, YouTube, ils ne font pas recommandations comme ça. Si ta vidéo n'est pas regardée, elle reste comme ça. Ah, bon. J'ai une autre chaîne YouTube même. Je vais vous montrer ça pour vous montrer combien de fois c'est difficile pour avoir une chaîne YouTube. Là-bas, mes vidéos, c'est mes mêmes vidéos, mais les vidéos sont à 10 vues, 15 vues, 20 vues parce que cette chaîne n'en a pas assez d'abonnés. Donc, YouTube ne recommande rien. Pour arriver à là, il faut être fort, il faut être convaincant. Moi, il demande à mes abonnés de s'abonner. Toi, tu ris. Jean, Jean, comment il fait pitié. C'est pas grave, mon frère. C'est dans pitié, pitié, un bon matin, tu vas venir, il y a 500 000 followers. Il vient de commencer. Ah, bon. Et moi, il a prouvé sur Facebook qu'il a déjà fait 100 000 abonnés en trois mois sur Facebook. C'est moi, il fait ça. Moi, le patriote. Voilà. Et puis, je ne suis même pas trop actif. Je ne fais même pas trop de vidéos comme les autres. Mais quand il a fini mes études, vous allez voir, il a fait 10 vidéos par jour. Vous allez prendre un. Donc, merci beaucoup à ceux qui vont aller s'abonner. Voilà. Nous sommes à 68. 68.1. Voilà. Peut-être d'ici, on sera 69. Si vous partez me donner de la force. Donc, tous ceux qui vont voir cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne principale. Ça, c'est la chaîne principale. Hermann le patriote. Maintenant, il y a une autre chaîne. Donnez-moi un instant. Je ne veux pas que vous puissiez voir mes recherches. Il y a une autre chaîne. Attends, je vais voir. Voilà, voici ma chaîne encore. Hermann le patriote 2. Voilà, si tu veux, tu peux t'abonner ici aussi. Mais j'aimerais que vous vous abonnez sur ma grande chaîne là. Voilà, pour que j'atteigne les 100 là-bas. Maintenant, après, on peut monter celui-ci. Voilà, ça, c'est ma deuxième chaîne encore. Hermann le patriote 2. Le qui riait là, il faut calculer, ça fait combien? Voilà, il faut calculer 68 plus 17. On sent seulement un. Maintenant, voici ma troisième chaîne YouTube. Hermann le patriote fin. Comment il peut faire ça? Hermann le patriote. Le patriote. Hé, le patriote. Je suis trop fan de Ibrahim Traoré. Wallah, billah. Le patriote. Hermann le patriote, non. Et puis, tu mets fan. Hermann le patriote, fan. Salamé, c'est un petit même qui a créé. et puis, il lui a dit, bon, il faut faire. C'est une bonne initiative. Voilà, voilà ma chaîne encore. C'est lui qui est là-bas encore. Vous voyez, mon amour pour le capitaine, non? Ici, là, c'est lui qui est là-bas encore. Voilà, regardez, c'est lui. Hermann le patriote fan. 4 000. 4 000 abonnés. C'est lui qui est couché là-bas encore. Vous voyez, non? Voilà, il y a cliqué encore, vous allez voir, vous allez bien voir. Voilà, vous voyez, non? C'est lui qui est là, c'est le capitaine Ibrahim. Voilà. Donc, ça, c'est la chaîne YouTube de mes fanatiques. Voilà. Lui aussi, il est paresseux, il ne pose pas tout là-bas. Donc, vous voyez, 100 vues, 30 vues, 300 vues, il n'y a pas assez de vues ici parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. YouTube est difficile, hein? Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse, chers camarades. C'était Hermann le patriote. Portez-vous bien. Abonnez-vous à l'un, de mes trois chaînes YouTube. Prenez-la où vous voulez. Voilà. Particulièrement pour ceux qui, voilà, pour ceux qui veulent me suivre sans, sans publicité. Vous pouvez venir vous abonner sur Hermann le patriote fan. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de publicité. Je peux, on peut monétiser, hein? Mais le petit, bon, moi, je n'ai pas encore comme celui, lui, où il est là, il n'y a pas, il n'y a pas de truc là-bas. Il n'y a pas, YouTube n'est pas qualifié pour faire monétisation. Voilà. Mais moi, je lui ai donné l'autorisation de faire. Donc, il fait, il met. Voilà. C'est seulement mes vidéos Hermann fan. Donc, ça, c'est un secret, je donne. Pour ceux qui sont, qui aiment YouTube, mais qui n'aiment pas les publicités qui passent, venez vous abonner ici. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Ça veut dire, Hermann, ce n'est pas affaire d'argent. Sinon, j'allais vous contraindre à rester sur ma grande page, sur ma grande chaîne YouTube, là-bas, à publicité. Mais Hermann, c'est le message qui doit passer d'abord. Voilà. Moi, ce n'est pas affaire d'argent à argent. Donc, ça, c'est ce que je vous demande maintenant. Voilà. Ici, tu cliques, tu ne veux pas de publicité. La vidéo passe clair, tu cliques, la vidéo vient, il n'y a pas de publicité. Mais si tu cliques l'autre côté, vous allez voir la publicité. Donc, si tu veux me suivre, OK? Sans publicité, viens t'abonner ici. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas me suivre en temps réel. C'est-à-dire, j'ai fait la vidéo et puis tu vas voir ça, peut-être, je ne sais pas, deux jours plus tôt, plus tard. tu vois, donc là, c'est un peu bizarre. Et le petit, là-bas, à faire des connaissances, c'est compliqué. Donc, souvent, il n'a pas de connaissances, souvent, il perd le temps. Bon, je ne sais pas. Moi, mais souvent, il vient vérifier, je vois qu'il n'est pas trop à jour. Voilà. Mais au moins, tu peux t'abonner ici. Toutes les vidéos qui sont ici ne sont pas monétisées. 170 vidéos de Herman Le Patriote. Voilà. Donc, tu viens t'abonner, tu peux regarder sans interruption, sans monétisation. Vous voyez? Voilà. Sinon, ça y est à 4 000, à partir des 1 000, on peut monétiser, mais bon, c'est resté comme ça. Parce que pour moi, c'est le message qui est important. Donc, ceux qui veulent me suivre sur YouTube, qui aiment YouTube, mais qui veulent suivre sans publicité, venez vous cacher ici, vous allez me suivre sans publicité. Voilà. Donc, c'est ça Herman Le Patriote. OK? Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Maintenant, ceux qui veulent me donner de la force, OK? Vous partez sur Herman Le Patriote, l'autre là, pardon, où ça y est même? Herman Le Patriote, je ne vois même plus le Patriote là. Voilà. Vous venez sur ma grande chaîne, Herman Le Patriote, vous me donnez de la force ici, pour que j'atteigne mes 100 000. Voilà. Ça aussi, c'est ça qui a beaucoup m'arrangé, chers camarades. OK? Comme il est 4 heures, voilà, je vais glisser, non? Je ne pourrais plus dormir, ça c'est fini ça. Si j'étais marié, j'allais mou, j'allais... Si j'étais marié, j'allais me distraire à ma femme, mais bon, je ne suis pas marié, voilà. Je ne suis pas marié, voilà, pour l'instant, je ne suis pas marié, en tout cas. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit, OK? Ça fait une heure, on va te voir. Oh, 29 minutes, d'accord. Donc, en 29 minutes, le capitaine a parlé, moi aussi, j'ai fait publicité dans ma chaîne YouTube. Donc, je vous ai tout montré, je ne vous ai rien caché. Voilà, tu peux venir t'abonner ici, et puis t'abonner sur les autres, où il n'y a pas de publicité. Voilà, ici, tu t'abonnes, tu me donnes de la force, pour que ma chaîne croisse, pour qu'il puisse frapper les 100. Et l'autre côté, tu t'abonnes pour suivre les vidéos sans publicité. Ici, si tu cliques, tu vas voir publicité. Voilà. Donc, c'est une manière, pour nous, YouTube nous récompense. Voilà, avec les publicités, on peut gagner les 100, les 200 dollars, les brins-brins, quoi. Tu vois un peu, non, pour payer Kabura. Voilà. Non, cher camarade, mon vélo électrique, là, non, il est si fin, le vélo est trop propre. Il a fait une autre vidéo, encore dessus. Bon, les gars, on est déjà en 30 minutes, non ? Donc, en 30 minutes, tout a été dit. On va se voir en journée. Voilà, il fait nuit, je suis couché. Voilà. Il fait nuit, les gars. Donc, on va se voir en journée, que Dieu vous bénisse. Merci à tous mes amis et frères de l'AES. Je salue tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les vrais Ivoiriens. Voilà, les faux Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui mangent avec les esclaves de maison. Voilà, le capitaine a dit, désormais, c'est leur nom maintenant, on ne va plus dire le nègre de maison. Désormais, on va dire les esclaves de maison. C'est comme ça, on va les appeler. Ceux-là, voilà Tinibu qui est là, voilà Tinibu. Les Tinibu là, on va les appeler désormais, les esclaves de maison. Voilà, les esclaves de maison. C'est comme ça, on va les appeler. Voilà, un ici, Draman Ouattara. Voilà, les deux là, les anciens présidents du Sénégal, les esclaves de maison, tous ces... Voilà, c'est des maudiens même. Voilà, laïe bilhaï. Voilà. Donc, chers camarades, merci, 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 merci. Merci à tous ceux qui disent, il y a un qui dit, je vous aime depuis le pays des hommes intègres. Merci mon frère. Voilà, merci à tous. Je pense que tout a été dit. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Le combat, il continue. Vous voyez ma chaîne ? Voilà, c'est les... Je fais des vidéos sur les nègres de maison seulement. Voilà, vous voyez non ? Ça, c'est les vidéos sur le Sénégal. Voilà. Et le Sénégal a remporté la victoire. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas eu ça encore. Voilà, le Sénégal a remporté la victoire. Donc, les élections sont revenues, sont revenues au 25 de ce mois. Voilà. Aujourd'hui, elle est 17. Voilà. Vous voyez non ? Voilà, voilà, Draman ici. Quelqu'un dit, et Patrice Talon ? Il faut les élus là, il est mélangé. Voilà, il est mélangé. Patrice Talon, il faut le laisser. Souvent, il est patriote. Souvent, il est nègre de maison. Bon, on ne comprend plus rien. Il faut le laisser. Eh, voilà, un maudit. C'est lui-là, c'est un maudit même. Lui-là. Il est palpite de lui parce qu'on m'a dit non, il fait pitié, il faut le laisser. Lui-là. Non. Lui-là, le mal de l'Afrique. Si Lui-là devient président, un jour, vous allez voir les calamités qui vont se dérouler en Afrique. Oh ! Si Lui-là devient président, Draman n'a rien fait. Priez, pour ne pas que Lui-là soit président un jour. Moi, je suis quelqu'un, même s'il y a des fanatis de Sorogium qui sont là, je vous dis la vérité. Priez, pour ne pas que Lui-là devienne président un jour. S'il devienne président, eh, eh, il n'est pas le même plus. Donc, voici mon capitaine. Voilà, voici mon capitaine. Eh, capitaine Ibrahim, c'est trop fan de lui. C'est mon gars. Donc, voici ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Voilà, on se rappelle de Steve Biko, l'ouragan. Ça fait deux mois. Ça fait maintenant deux mois qu'il a été pris par Draman. On se rappelle de lui. Voilà. Donc, chers camarades, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous en temps même. Voilà. Donnez-moi de la force sur YouTube. Donnez-moi de la force. Tapez Herman le Patriote et puis abonnez-vous. Voilà. Donnez-moi de la force sur YouTube, chers camarades. On va atteindre les 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. Grand frère, vous connaissez Kémy Seba ? Oui, bien sûr, bien sûr. Quel pan-africain qui ne connaît pas Kémy Seba. Si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas Kémy Seba, c'est qu'il est jaloux de lui. Il fait esprit. Il y a les gens, même il y a les gens, si tu demandes à Johnny Patrico « Tu connais Herman le Patriote ? » Il va dire « Je ne le connais pas. » En tant qu'il me connaît, il me regarde, en caché regardé. Tu vois non ? Moi, je ne suis pas dans ça. Si il te connaît, il a dit qu'il te connaît. Voilà. On dit non, tu aimes dire les noms des gens que tu fais publicité. Mais ça fait quoi ? Si on fait publicité, ça fait quoi ? Ça fait rien. Moi, ce n'est pas méchant. Je peux parler fort, mais ce n'est pas méchant. Si là, il y a d'autres, si tu demandes, ils vont faire semblant comme s'ils ne le connaissent pas. Qui est Kémy Seba ? Je ne le connais pas. Tous les panafricains connaissent Kémy Seba. Tous les panafricains. Voilà. Tous les panafricains. Voilà. Chers camarades, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais vous laisser non. Parce que là, on s'en a 40 minutes maintenant. La vidéo comment... Ah non, 34 minutes. Ok. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Voilà. Portez-vous bien. Portez-vous bien, chers camarades. Le capitaine, il a mon big up. Big up au capitaine Ibrahim. Voilà. Le voici. C'est lui qui est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, pour savoir, pour connaître un peu ma manière de penser politiquement, il faut regarder la photo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. C'est pour dire que je pense comme lui. Je suis d'accord avec ses propos. Je suis d'accord avec sa posture politique. Voilà. C'est pourquoi j'ai mis sa photo. C'est la première photo de mon président, le président Gbagbo. Voilà. Parce que je suis... Regardez ma description. Sécrétaire PPACI, chargé de la mobilisation des militants États-Unis, Amérique latine. C'est ça mon poste. Voilà. C'est-à-dire, sur le plan politique, voici où je travaille. Voici ma nomination. Vous voyez. Voilà. Mais j'ai mis le capitaine Ibrahim Traoré pour que les gens puissent avoir une idée de comment je pense. Vous voyez. Voilà. Si j'étais en Afrique, que j'étais un homme fort, quel genre de combat j'allais mener à votre côté ? Comment j'allais mener mon combat ? J'allais faire comme Ibrahim Traoré. J'allais taguer les salopards. Voilà. J'allais dronistifier les gens. Et puis encourager ma population à se concentrer sur elle-même. Voilà. À ne pas prendre l'eau. C'est pourquoi j'ai arrêté les vidéos. Je suis déveloté. Je dis non, tu ne fais plus les vidéos. Je ne suis plus dedans. Voilà. Encourager les gens à prendre l'eau. Si tu as eu l'occasion, je ne peux pas te mentir. Il faut prendre ton billet. Il ne faut pas. Ça seulement, je ne vais pas te mentir. Par exemple, je suis un homme de vérité. Voilà. Si tu as eu l'occasion, même si c'est en Chine, même si c'est en Norvège, n'importe quel pays, mon frère, va essayer d'abord. Voilà. Mais je ne peux plus faire vidéo pour vous dire « Oh, venez ici, faites tant. » Non. Tu n'as pas eu voyage. Reste au Burkina. Il faut cultiver ton riz. Voilà. Le roi 1212 qui fait buzz actuellement. C'est à cause de l'argent qu'il fait buzz. Est-ce que lui, il est aux Etats-Unis ? C'est ça le vrai point. Moi, je ne sais pas comment il gagne son argent, mais c'est un exemple que je prends. Le roi 1212. Ce n'est pas à cause de son argent. Même les apoutous se prosternent. Les apoutous font pitié. Voilà. Lui-même, il est mis ici. Il trouve des bébés. On dirait un enfant, un mendien, une star mendien. Voilà ça. J'ai refait le montage, j'ai reposté. Parce que Facebook, YouTube a supprimé. Le roi 1212, c'est un malien, il est au Mali. Donc, on peut rester en Afrique et puis être riche. Donc, moi, je ne suis plus dans faire des vidéos de nyan, nyan, nyan. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, les amis, partagez jusqu'à 100 000 de partage. Lui-même, il ne sait rien pas de quoi il parle. Quels 100 000 de partage ? On dit, venez vous abonner, tu parles des partages. Aïe. Est-ce qu'on peut partager une chaîne YouTube pour 100 000 ? J'ai dit, il n'a qu'à venir s'abonner, on atteint 100 000. Il dit, il n'a qu'à partager à 100 000 partages. À Dama, on peut faire ça. Il ne sait même pas de quoi il parle parce qu'il parle de direct. Où on est là ? J'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, Apoutou, non ? Regardez. Un mendiant comme ça. Vraiment, ça fait pitié. Donc, chers camarades, il ne fait plus ce genre de vidéos-là. Beaucoup de personnes disent, tu nous manques, tu ne nous donnes plus les vidéos, comment avoir visa. On dit, on n'est pas africaniste, il faut parler des visas. Moi, mes gens entendent me chercher ici-là. Si il y a eu Jela, moi, il rentre en Afrique. Vous parlez qu'il a mouru ici, quoi ? Si il a fini mes études, que j'ai eu un peu, moi, il rentre en Afrique, ça y est dans mon programme. Ah oui, ça y est dans mon programme. C'est ça qu'il s'agit chez camarades. C'est ça qu'il s'agit. Non, mon vélo électrique, là, non, je suis trop fan de mon vélo. Non, il dit, à tout moment là, ça y est au salon. Il dit, il a mis ça au salon en train de faire un bébé. C'était ma balèze à ne pas rentrer dans ma chambre. Malheureusement, ça ne rentre pas. J'ai essayé de faire rentrer dans ma chambre, mais ça ne rentre pas. Le guidon-là est trop large, donc ça ne peut pas traverser les portes. Le guidon-là, ici, ça ne peut même pas traverser la porte tellement c'est large. Voilà, donc, c'est un peu ça. Bon, merci les gars. Ici, il continue de parler, il est parlé seulement. Moi, ici, un homme, il est parlé. J'ai toujours de quoi dire, c'est comme ça. Le Patriote. Merci, chers camarades. Vraiment, le capitaine, je suis fan de lui. Que Dieu bénisse le capitaine. Que Dieu lui donne une longue vie même. Ici, ce que moi, il a croisé le capitaine. Moi, le Patriote. D'ici 20 ans, d'ici 10 ans, il sera président d'ici 20 ans. Il sera président. Vous allez voir, les Burkinabés ne vont pas les laisser partir. Ah, capitaine Ibrahim. Capi. Capitaine. Quand il tape capitaine, automatiquement, ça sort capitaine Thomas Sankara. Vous voyez, non? Quand il tape capi, ça sort en même temps capitaine Thomas. Dans le grade, le grade capitaine, le plus populaire, c'est Thomas Sankara. Pourquoi il est populaire? Ça a cause de son combat. Tu vois, non? Vous allez voir, d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, ça sera, ça va sortir capitaine Ibrahim Traoré. Il va mourir au pouvoir. C'est moi qui ai dit ça? Il va mourir au pouvoir. Vous allez voir ici. Il va mourir au pouvoir. Voilà. Donc, capitaine, ici, il met I seulement, ça sort en même temps. Dès qu'il a mis I, capitaine I, ça sort en même temps, Ibrahim Traoré. Vous voyez, comme Thomas Sankara a été beaucoup recherché sur Internet, c'est pourquoi pour Thomas Sankara est sorti premier. Mais vous allez voir, d'ici quelques années, capitaine Ibrahim Traoré va prendre le dessus. Vous allez voir. Il va dépasser. Même Dadis Kamara, bon, lui, il a disparu des radars. lui, malheureusement, son pouvoir n'a pas bien marché. Voilà. Il a disparu des radars. Ah, mon capi. Voilà sa première image. Voilà sa première image, mon capitaine. Je suis trop fan de lui. Burkinabé, priez pour le gars-là. Il paraît qu'il y a beaucoup d'églises au Burkina Faso. Le pasteur, docteur, Mamadou Karambiri, c'est un pasteur. Il est très connu dans le monde. Un grand pasteur Burkinabé. Voilà. Priez pour le monsieur-là. Même les musulmans, priez pour le monsieur-là. Voilà. C'est Dieu qui vous a donné le capitaine. J'insiste là-dessus. C'est Dieu qui vous a donné ce gars-là. Si vous avez fait qu'ils l'ont éliminé, si vous n'avez pas prié pour lui, vous ne l'avez pas protégé, que le petit-là est parti, ça ne serait pas facile pour avoir un autre capitaine. Priez pour le capi-capi. Voilà. Le capi-capi. Priez pour lui. Voilà. Et puis, ne permettez même pas qu'un homme politique vienne vous distraire. Voilà. Capitaine, le capitaine là, il est votre dictateur, désormais. C'est tout. S'il veut, regarde, il est dictateur, ce n'est pas grave. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Donnez-lui le pouvoir. C'est tout. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Donnez-lui le pouvoir. Aïe. C'est le seul président pour lequel je suis pour la présidence à vie. Les autres là, bon, je ne suis pas encore très sûr. Tiani, c'est mon gars. Mais les Tiani et autres là, non, je ne suis pas très sûr. Il n'a qu'à diriger et puis on va voir ce que les Nigeriens vont décider. Mais lui là, gardez-le au pouvoir à vie. C'est moi qui dis ça. Je ne sais pourquoi il dit ça. Moi, je suis un homme spirituel. Moi que vous voyez là. Je suis un homme spirituel. Je sais de quoi je parle. Il dit lui là, il est prêt à mourir pour le Burkina Faso. C'est comme les babos lourants. Ils sont prêts à mourir pour le pays. Voilà. Babou même, il a fait compromission. Lui, il n'est pas prêt pour faire compromission. Il dit, vous déposez les armes, vous périssez. Lui, il ne négocie pas. Il ne négocie pas. Ah, le capitaine va négocier avec qui. Donc, priez pour le capitaine, chers camarades. Priez. Lui, il ne cherche même pas l'argent. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué? Vous avez déjà entendu qu'un ministre ou bien un soldat a volé la hande à la caisse? Eux, ils ne cherchent même pas à s'enrichir. S'ils arrivent à manger, à se laver, à dormir, à envoyer les enfants à l'école, c'est l'essentiel. Vous n'allez jamais entendre une malversation financière hein? C'est comme ça on dit non? J'espère que j'ai bien parlé le français là. Vous n'allez jamais entendre ça dans ce gouvernement là tant que Lula est le président. Vous n'allez jamais attendre que quelqu'un a volé des milliards comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour chercher l'argent hein? Ce ne sont pas des hommes et ils n'ont pas fait économie hein? Ils n'ont pas fait économie. Ils ont prêté serment pour protéger leur pays et c'est ce qu'ils sont en train de faire étant la tête du pays. Voilà. Donc, je vous encourage chers camarades pardonnez. Ce gars là un jour je l'ai clashé et puis les gens m'ont dit non Hermann il faut arrêter ça. Voilà son bras droit. Donc Lula vraiment fait lui aussi il ne rit pas hein? Tchie! Il ne sourit même pas même. Wallahi bilahi. Tchie! Lula il ne sourit pas hein? C'est son nom de mec qui est là. Voilà. Son pied son pied son pied voilà. Lula je ne sais pas comment il s'appelle un jour j'avais demandé son nom ils ont trouvé son nom pour moi. Voilà. Lula c'est son nom de mec qui est là. Donc s'il vous plaît priez pour le capitaine. Voilà. Priez pour le capitaine hein? Merci chers camarades. En tout cas je suis très content que l'Afrique puisse avoir un homme de ce genre. Voilà. Voici sa première photo. Voilà. Vous voyez comment il était noir? Maintenant son teint est sorti hein? Là il est rentré. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré celui qui est là. Et puis quand il s'assoit tu sens l'humilité. Voilà. Quand il s'assoit là tu sens qu'il est humble. Il s'assoit de manière humble. Regarde comment il est assis. Faut regarder comment il est assis. Tu sens qu'il est humble. Naturellement il est humble. Voilà. Il est humble de nature. Regarde ici encore. Voilà. Tu sens ça. Et puis il a une bonne posture. Et puis il est joli garçon. Et puis il marche bien. Il a une belle démarche. C'est ça qu'il s'agit. Il a tout. Il a tout. Il est plus joli que Draman. Le capitaine. Non. C'est mon gars. Mais quand il est serré il fait peur aussi. Regarde ici. La sérénité tremblante. Là il venait de prendre le pouvoir. C'est pas facile. C'était trop chaud sur lui mon frère. Mais il a pris gros coeur mon frère. Ah ! Le capitaine. Quand il est serré il fait peur. Attention. Bon d'accord. Faut t'amuser. André. Ils sont en train de prier au mien. Je vois que les têtes ont baissé. Il y a un gars qui a baissé tête. Lui là. Il est un peu étrange. C'est quel masque il a porté. Ah ! Il est déjà venu de prendre le pouvoir nouvellement. Ils ont tous des masques. D'accord. On a compris. Voilà. Voilà son même gars là qui est là. Le même là. Voilà. C'est le capitaine. Vous voyez non. Il peut parler de lui comme ça jusqu'à... Il peut en faire mille. En fait deux heures. Voilà. Seulement elle est photo. Vous voyez non. C'est le capitaine. Vous voyez non. Il a une bonne posture. Chez camarade. Vous avez déjà vu Draman marcher comme ça ? Mbemakissal marcher comme ça ? Les nègres des maisons. Pardon. Le capitaine dit. Faut plus on va les appeler les nègres des maisons. On doit les appeler maintenant. Il a dit quand même. Esclaves de salon. Voilà. Le capitaine a dit ça aujourd'hui. À partir de aujourd'hui c'est comme ça. Je vais les appeler. Esclaves de salon. Il dit avant avant. Il y avait deux sortes d'esclaves. Quand les blancs nous prenaient pour nous envoyer en Amérique. En France. Il y avait deux sortes. Les esclaves des maisons. Et puis les esclaves qui sont dans les champs. Donc il dit les Draman Ouattara. C'est les esclaves des maisons. Voilà. C'est ce que Johnny Pacheco a appelé avant. Avant les nègres des maisons. Malheureusement. Lui-même. Il est coup comme il n'yame. Lui-même. Il est parti soutenir. Il soutient aujourd'hui un nègre des maisons. Ça fait pitié pour sa carrière politique. Sa carrière politique est morte comme ça. Ce Johnny là. Voilà. Il prêtait serment ici. Le capitaine. Voilà. Il a prêté serment devant le conseil constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est lui qui est là. Le capitaine. Voilà. C'est lui qui est là. Voilà. Voilà. Voilà la photo que j'ai mis sur mon YouTube là. Vous voyez non. Regardez ici. Voilà. Vous voyez non. Voilà la photo là. Voilà. C'est ça là. Que j'ai mis sur mon YouTube. Voilà. Pourquoi c'est ça que j'ai mis ? C'est pas parce qu'il y a blanc à côté de lui. C'est parce que c'est la photo qui a... Comment on appelle ça ? C'est la photo qui a le plus... Beaucoup de pixels. Je ne sais pas comment il vous explique. Par exemple YouTube là. Et il demande une photo qui est vraiment lourde. Qui a des pixels. Attends. Vous montrez. Est-ce qu'il peut voir les... Ils n'ont pas mis ça. Dans toutes les vidéos d'Ibrahim qui est téléchargée. YouTube a tout refusé. Ce ne sont pas des bons appareils. Tu vois. Donc les pixels ne sont pas bons. Donc c'est cette photo qui a été acceptée. Pour les pixels. Vous voyez non. C'est cette photo qui a été acceptée. Voilà. Tous ceux qui ont chaîne YouTube savent de quoi je parle. Si tu veux changer ça là. Si tu veux mettre une autre photo. Si la photo n'est pas lourde. C'est-à-dire que si ce n'est pas les vraies photos là. Ça ne passe pas. Tu vois. Et ça généralement. Vous allez voir que c'est les Russes là. Qui ont pris cette photo là. Tu vois. Donc la photo est... Tu peux zoomer. Et c'est toujours clair. Vous voyez non. Vous voyez non. C'est zoomé. Mais c'est toujours clair. Ce n'est pas flou. Donc les mégapixels sont beaucoup concentrés. C'est pourquoi j'ai mis ça. Ce n'est pas à cause de Toubabou qui est à côté. Par exemple les gens ils aiment interpréter tout bêtement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Hé. C'est qui lui là? Bon là. Cher camarade. C'est avec ce monsieur. On va terminer le direct. Je n'ai même plus d'aller plus loin. On va terminer le direct avec ce monsieur là. Par exemple moi vraiment. Je n'ai pas fait des cauchemars. Un salopin comme ça. Toi tu prends pouvoir. Tu te mets en veste. Tu t'envoies Draman Ouattara. Tu penses que les Burkinabés allaient te regarder. Le capitaine t'a balayé. On dirait un déchet toxique. Maudit là. Maudit. Tu es venu saluer le pouvoir des Burkinabés. Traître là. Regarde comment il est. Vilain même pour mettre dessus. Il n'est même pas imposant. Maudit. Maudit des traîtres là. Tu as trahi les Burkinabés. Quand il est parti voir Draman Ouattara. Tu ne sais pas que Draman Ouattara c'est le diable de l'Afrique. Maudit là. Cher camarade. Moi je n'ai plus continué direct. Je n'ai plus continué. Wallaï Bilaini Nissan. Je n'ai plus continué. Je vais vous laisser ici. Avec ce salopat là. Il m'énerve même. Il a quitté devant moi. Maudit là. Non. Il m'énerve trop ce Sanda Ogo là. Wallaï Bilaini. Il m'énerve trop. Un trend. Ça veut dire que si il n'y avait pas... Si le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas là. Actuellement là. Le Burkina Faso était devenu deuxième Côte d'Ivoire. Il allait transformer le Burkina Faso en pays de nègres de maison. Si ce monsieur là n'était pas là. Un maudit comme ça là. Ah le gars là. Ah voilà son souris. C'est comme ça. Il sourit ou bien il ne sourit pas. Voilà mon gars. Mon gars sûr. Il est toujours derrière le capitaine. Ce gars là. Attends. C'est souri ou bien ? Non il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Si tu as touché le capitaine. C'est qu'il va te montrer là. Lui il ne rit pas ou ? Chers camarades. Je vous laissez pardonner. Mais vous aussi là. Aïe. Vous ne diminuez pas. C'est quand les noms diminuent que nous on coupe les directs. Mais on parle où vous êtes là. Non je comprends. Tout le monde aime le capitaine. Moi même j'aime le capitaine. Chers camarades. Je vous laissez. Merci à ces centaines de personnes que je vois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde le Burkina Faso. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège l'Afrique. J'espère que YouTube là. Il ne va pas me dire que tu as montré les photos des gens. On va supprimer. Ils sont devenus bizarres maintenant. Dès que tu montres quelque chose. Ils disent qu'on va supprimer. Lui là c'est mon capitaine. Ce n'est pas un américain. Vos bêtises vous êtes dedans. Laissez ma vidéo. YouTube. Laissez ma vidéo. Merci chers camarades. Que Dieu bénisse. On est ensemble. C'est le Patriote. Hermann le Patriote. Toujours imité mais jamais égalé. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez la force à ma chaîne YouTube. J'insiste. Voilà. Si tu penses que tu m'aimes dans ton cœur. Si tu aimes mon combat. Pardon. Va donner la force à ma chaîne YouTube ici. Voilà. Tape Hermann le Patriote. Ok. Tape. Et sois sûr que la chaîne là. Il y a la photo d'Ibrahim Traoré dessus. Voilà. Si tu vois la photo d'Ibrahim Traoré. C'est moi. Hermann le Patriote. Voilà. Donc va t'abonner. Va donner la force à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. On est à bientôt. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501